Alors qu'il est en déplacement à Alger, Emmanuel Macron n'a pas manqué de traduire son émotion face à la mort de Johnny Hallyday. Emmanuel Macron n'hésite pas à qualifier le chanteur de héros français en rappelant son parcours semé d'embûche. Un parcours sur lequel Johnny Hallyday restait discret. Pourtant, il avait construit une vie de courageux, rappelle Emmanuel Macron qui souhaite désormais se tourner vers le deuil. On va se réchauffer ensemble en pensant à lui. Les rumeurs d'hommages nationales courent depuis ce début de 6 décembre. Le président de la République a choisi d'y répondre en confirmant qu'un hommage sera rendu à Johnny Hallyday. Annoncé par Laetitia Hallyday aux alentours de 3 heures du matin, ce 6 décembre, la triste nouvelle a visiblement touché le président de la République, 60 ans de la 6e artistique, culturelle française, un artiste populaire dans le bon sens parce qu'il a fait partie du quotidien de nombre d'entre nous. A-t-il entamé ? Pour lui, il ne le cache pas, le plus dur est de faire face à la mort de la légende, nous avions forgé au plus profond de nous-mêmes la conviction qu'il était invincible. Il fait partie de ces hommes et qui auraient dû mourir cent fois, par la vie qu'ils ont mené, par les excès qui étaient les leurs, par les combats qui ont été les siens. Et il n'était jamais tombé. Et je pense que ce qui est dur ce matin ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement sa disparition, si est-il qu'on croyait qu'il était invincible. Confie-t-elle face aux caméras des chaînes infos présentes sur place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !